C'était le départ de toute cette aventure, donc évidemment que je le referais. Sans réfléchir, autant dans le break, que dans les graffitis, que dans la musique. Parce que quand on a commencé la musique, c'est pareil, c'était même pas pour faire des disques spécialement. Je l'aime parce que c'était une maison de disques. Je n'allais pas faire un morceau. Je ne change rien, sauf les fois où on s'est fait péter. Ces jours-là, on aurait mieux fait de ne pas sortir. On ne me referait pas parce que c'était assez nul comme prestation. C'est très mauvais, comme la première fois en général que tu montes sur scène et que tu composent quasi les morceaux la veille chez Solo, d'Assassin, qui nous prête son matos. C'est qu'on fonctionne les morceaux un peu à l'arrache, plus qu'un peu à l'arrache, très à l'arrache. Ça, je re-signe tout de suite des deux mains. Il y avait peut-être d'autres maisons de disques meilleures, mais en tous les cas, la nôtre nous a laissé faire tout ce qu'on voulait, comme on voulait, quand on voulait, avec qui on voulait, de la pochette au clip, à la prod, au mix, au studio, avec un regard très très lointain, du genre, de toute façon, vous savez mieux que nous ce que vous faites. On n'a pas trop de conseils à vous donner, vu qu'on est en 1991 et que le rap, ça n'existe pas, quasi, encore moins pour eux, de maisons de disques qui ne savent vraiment rien de ce qui se passe dans la rue, de la culture qui s'est développée, de tout ça. On était un groupe de graffiti à la base, c'est comme ça qu'on s'est appelé Nique ta mère, avant de faire du rap. Donc les premières fois qu'on s'est amené à la radio, à Radio Nova, on était des représentants de notre groupe de graffiti. Donc on a continué à s'appeler Nique ta mère, surtout qu'on ne pensait pas un jour faire un disque. Donc non, ça fait partie de la légende, c'est un peu trop gros comme monde. C'est parfait, mais voilà, tu es dans la vie active et puis d'un seul coup, on te change d'univers et tu te retrouves comme un mouton. Voilà, comme un mouton, on te déporte. Sur l'histoire des chaises qui volent, c'était un producteur qui nous avait plus ou moins arnaqué sur la production d'un concert qu'on doit faire au Zoubsi. En l'occurrence, il y a pas mal de maisons de disques qui sont là et que, genre en gros, nous on a l'impression de jouer notre carrière parce qu'on va faire le concert et qu'il y a des gens là qui peuvent nous signer une maison de disque. Donc contre lui, c'est vraiment pas un regret, c'est à refaire, je pense qu'on va mettre une chaise dans la tête. Les deux chanteurs du groupe NTM, Nique ta mère, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à trois mois de prison ferme et à six mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français. Lors d'un concert à la Seigne-sur-Mer le 14 juillet, ces deux rappeurs s'en étaient pris aux forces de l'ordre en les injuriant avant d'interpréter une chanson intitulée « Police ». Ouais, 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 si, si, quand même, ouais, 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 c'était peut-être pas la meilleure idée de jouer ce morceau-là, on s'est bien marrés. On s'est bien marrés, les keufs, on les voyait pour la première fois puisque c'était en plein air et que c'était encadré par la police à mort, donc quand on a commencé à jouer ce morceau et qu'on les a vus en live, c'était plutôt drôle. Après, oui, le déchaînement qu'il y a eu derrière, l'interdiction de mois de prison, machin, bon. Après, je ne suis pas du genre à regretter, je te l'ai dit au départ de cette petite partie d'interview. Merci.